Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire le poulet en croûte de parmesan. Donc, vous allez voir, c'est une recette facile à faire et puis toute la famille va aimer ça parce que c'est vraiment très très bon. Donc, on a besoin pour faire la recette de pork rick, donc de couenne de porc frais, de parmesan, de mayonnaise maison et de poitrine de poulet. Et puis, on a aussi besoin, comme assaisonnement, de paprika fumé. Donc, très peu d'ingrédients, vous allez voir, c'est très rapide à préparer. Dans le fond, ça fait comme un poulet palé. Donc, je m'installe et je vous reviens dans quelques secondes. Donc, pour la recette, j'ai besoin d'un tiers de tasse de chapelure de pork rick, donc de couette de porc frites. Donc, tant qu'il y a à salir mon robot culinaire, je vais en faire plus qu'un tiers de tasse. Comme ça, la prochaine fois que j'aurai une recette qui va avoir besoin de chapelure, je vais en avoir déjà de préparé. Donc, j'utilise ceux-là ici, ceux qu'on trouve au Costco. Ça ressemble à ceux-ci. Donc, voici ma chapelure de pork rick. Donc là, j'en ai fait un petit peu plus. Comme ça, la prochaine fois, ça va me faire une étape de moins quand je vais avoir besoin de cuisiner avec de la chapelure de pork rick. Donc là, je vais prendre un tiers de tasse de chapelure que je vais mettre dans un petit bol. Et puis, je vais ajouter une quillère à soupe de paprika fumée. Et puis, je vais juste brasser. Donc, si jamais vous trouvez des gros morceaux qui n'ont pas été bien broyés, juste les enlever. Je vais avoir besoin d'un quart de tasse de parmesan. Donc, un parmesan frais qu'on va ramper. Donc, moi, j'utilise celui-là qu'on retrouve au Costco. On achète ça, oui, c'est une grande quantité. Mais moi, j'en ai pour environ un an sans problème. Ça se conserve vraiment longtemps au réfrigérateur. C'est important d'utiliser un bon parmesan pour cuisiner. Sinon, on n'obtient pas des bons résultats. Si vous utilisez un parmesan qui n'est pas frais, souvent, ça va être beaucoup trop salé. Donc, je vais ramper en utilisant le petit côté de ma rampe. Donc, je vais mettre le parmesan râpé dans un deuxième bol. Et puis, à mon parmesan râpé, je vais ajouter une demi-tasse de mayonnaise maison. Donc, regardez comment on obtient une belle mayonnaise maison. C'est tellement simple à faire. Je vais vous mettre la vidéo en haut, si vous voulez voir comment on fait une belle mayonnaise maison. Puis là, je vais brasser la mayonnaise et le parmesan. Donc là, je vais préchauffer mon four à 425 degrés Fahrenheit. Je vais avoir besoin de 625 g de poitrine de poulet. Donc, je vais les couper en deux sur le sens de l'épaisseur. Donc, on veut qu'ils soient plus bains ici. Comme ça, ils vont cuire plus facilement. Le temps de cuisson va être moins long. Et puis, on va les déposer sur une plaque de cuisson recouverte de papier parchemin. Donc là, je vais étendre la mayonnaise avec le parmesan sur les poitrines. Donc, on recouvre toute la surface. Ensuite, je vais saupoudrer les poitrines de poulet avec les pork wings au paprika. On appuie un peu dessus. On s'assure de recouvrir toute la surface. Donc, ça devrait ressembler à ça. Donc là, je vais mettre ça au four pour 20 minutes. Donc, après 20 minutes, juste vérifier la cuisson pour vous assurer que c'est bien cuit. Donc, voici mon assiette. Donc, des tiges de brocoli avec du beurre. Un peu de kimchi. Et puis, ma poitrine de poulet au parmesan. Donc, c'est très bon aussi, servi avec une belle salade sauce ranch. Donc, le kimchi, c'est une lacto-fermentation. Donc, ça contient plein de vitamines. De vitamines C. Et puis, de la B12. Et puis, ça contient aussi beaucoup de probiotiques. Donc, c'est vraiment très bon pour la santé. Puis, ça aide aussi à la digestion. Donc, le poulet en croûte de parmesan, c'est une très belle recette, super rapide à préparer. Donc, ça convient très bien à un soir de semaine. Il suffit d'avoir préparé, durant la fin de semaine, votre mayonnaise maison. Puis, d'avoir déjà préparé la petite chapelure de part cuirée. Donc, à ce moment-là, vous allez économiser beaucoup de temps si vous voulez faire cette recette-là un soir de semaine. C'est vraiment très, très bon. Le poulet est vraiment très juteux. Donc, la poitrine de poulet ne devient pas sec du tout. Au contraire, elle est très, très juteuse. Puis, c'est un repas très complet. Chaque portion de poulet va donner 29 g de lipides. Et puis, 48 g de protéines. Donc, avec le beurre sur mes légumes. Donc, je vais équilibrer le ratio lipides et protéines. On essaie autant que possible d'avoir un ratio 1-1. Donc, autant de lipides que de protéines. Donc, je vais aller manger pendant que c'est encore chaud. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Et puis, on se revoit bientôt. Merci! Sous-titrage Société Radio-Canada